Vraiment, on peut envoyer, c'est... Regardez ! Mais pourquoi je veux jouer ? On est là ! Bravo ! Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Une vidéo attendue puisque c'est un test raquette. Vous l'avez vu, on va y arriver dans quelques instants. Juste le temps de présenter mon invité du jour. Comment ça va ? Écoute, ça va super. Il est un peu tôt le matin, donc on n'est pas encore tout à fait réveillés. Mais bon, on a des super produits, un produit très attendu. Donc je suis ravi de, un, de le découvrir et deux, de l'essayer avec toi. Effectivement, M. Julien Schoenberg du Paris-Jean-Bouin qui est avec moi. Regardez, c'est tout rouge, ça vient de sortir, ça vient de chez Wilson. On se croit un petit peu à la Saint-Valentin. C'est la nouvelle collection Clash V2. Déjà, la bagagerie qui est là avant de sortir la raquette avec vraiment cette imprimée un petit peu en relief Wilson. Cette couleur rouge, vraiment la nouvelle bagagerie un petit peu Wilson. On a connu des époques, j'ai l'impression que tout a changé. Comment est-ce que déjà tu trouves cette bagagerie ? Écoute, au niveau de l'ergonomie, on va dire, au niveau de la forme, c'est pas ce que je préfère. Moi non plus. Trop carré. Voilà. Je suis plus sur un sac classique, un thermo classique. Je suis d'accord. Sur la forme, en tout cas. Sur, allez, on va dire, le design, le Wilson devant, c'est quand même assez épuré, c'est assez propre. Ça, je suis très d'accord. C'est plutôt de très bonne qualité. Les finitions sont très, très bonnes. Donc, pour le coup, dans l'ensemble, un produit plutôt sympa. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le côté trop carré de la raquette, une raquette pour moi, c'est vraiment, c'est rond, c'est pur. Et là, ça fait poum, poum, poum. Ça, ça m'embête un petit peu. Par contre, tu l'as dit, c'est vraiment très épuré. C'est tout rouge. Le côté que ce soit simplement en relief et pas d'une autre couleur, je trouve ça, par contre, vraiment très réussi de la part de chez Wilson. Regardez maintenant cette Clash V2 qui est à l'intérieur. C'est une raquette qui est très particulière pour la simple et bonne raison que c'est la raquette la plus vendue de chez Wilson. Cette V1 a été une pure réussite de la part de la marque, malgré qu'aucun joueur ni aucune joueuse ne joue avec cette raquette. C'est vraiment ça qui est très, très impressionnant. Avant qu'on rentre un petit peu dans les caractéristiques et dans la cosmétique de cette raquette, qu'est-ce que t'inspires la Wilson Clash ? Écoute, pour le coup, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Effectivement, comme tu disais, c'est une spécificité parce que tu n'as aucune joueuse ni aucun joueur qui joue avec sur le circuit. Et pour cause, je pense que c'est un produit plus destiné à, entre guillemets, des joueurs de club, du troisième série, du quatrième série, du début de seconde série. Effectivement. Ce qui fait que les joueurs ne jouent pas avec, mais pour le joueur, entre guillemets, standard, milieu de troisième série, c'est le produit phare par excellence. Effectivement. Sensibilité, pardon, due à la stabilité et à la durabilité de la raquette, c'est vraiment les deux axes qui sont prônés par Wilson pour cette clash. Ça amène beaucoup de sensibilité de jeu, comme je vous le disais. Si on rentre un petit peu dans les spécificités, c'est une raquette qui ne fait même pas 300 grammes, non cordée, seulement 295, un tamis en 6,45. Tu le disais, c'est un petit peu la raquette de base d'un joueur qui va commencer, qui va débuter ou même d'un joueur qui, justement, va simplement rechercher des sensations de jeu sans avoir une performance pure. Oui, c'est la raquette un peu de monsieur tout le monde, en fait. La personne qui ne joue pas forcément très, très bien, qui a besoin d'une raquette assez simple, assez maniable, assez facile à jouer, une raquette pas trop lourde. Et c'est ce que recherchent à peu près tous les joueurs 3ème série. Donc, on a là vraiment le produit qui correspond à la majorité des joueurs. Entièrement d'accord avec toi. Maintenant, pour terminer cette introduction, on va parler de la cosmétique de cette raquette. La cosmétique, elle est toute simple, elle est rouge, elle est vraiment pure. A quoi elle te fait penser ? Elle est toute simple et elle est toute efficace. D'accord, ok. Moi, j'adore vraiment ces produits-là, assez épurés, assez classe. On est sur rouge et noir, classique. La couleur rouge de la raquette, le logo noir, le jonc noir, le manche noir. On est vraiment sur un produit, moi, tout ce que j'aime. En termes de cosmétique, c'est assez simple. On a le clash, pareil. Bien sûr. Un peu comme sur le sac dans l'autre. En relief, effectivement. Avec un petit relief à l'intérieur. Et puis après, les classiques de chez Wilson, les infos à l'intérieur, une raquette assez épurée. Donc moi, personnellement, j'adore. D'accord. Une raquette qui, comme tu l'as dit, est toute rouge. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'avec cette raquette, je ne l'aimais pas du tout vraiment au début. Et petit à petit, je commençais à l'apprécier. Je ne l'aimais pas pour une seule et bonne raison. Cette couleur me fait penser à la Saint-Valentin. Enfin, pas que je n'aime pas la Saint-Valentin, mais cette couleur, je me dis, OK, pour une édition spéciale, love, tu sais, comme un petit peu l'édition en raid chez iPhone, etc. Ouais, je vois très bien. OK, c'est bien. C'est une édition spéciale. Ça va agir ce jour-là. Tu vas faire un coup de com', pas de souci. Le fait d'avoir 365 jours par an, je me dis, c'est long. Vraiment, c'est long et je ne sais pas si je serais capable. Et puis, plus je la vois, plus c'est pur, plus c'est d'une simple couleur, plus je la trouve jolie. C'est pur et puis, il y a quand même un petit travail sur la couleur. On sent un petit dégradé de couleur, etc., qui fait la différence. Un petit peu mat, et c'est très intéressant. Dernière chose avant de commencer. Malheureusement pour moi, et j'ai hâte de la tester pour voir si ça se révèlerait, je la trouve quand même un petit peu large en termes de tamis. Oui, mais il y a des tamis 6,45 plus profilés. Là, c'est vraiment le tamis… Le 6,45 de base. Exactement. Vraiment pour. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai plus l'habitude de jouer avec un tamis profilé. Vous savez quoi ? On va directement partir sur le test. A noter que ces raquettes sont disponibles, bien sûr, en précommande sur le site Tennis Point et chez Tennis Point Paris. Vous pouvez y aller. Elles vont sortir dans les prochains jours. Mais si vous voulez l'avoir en avant-première, si vous voulez directement les précommander, vous y allez. Tennispoint.com et Tennis Point Paris dans le magasin. Ils les ont déjà reçues en test. En plus, vous pouvez les essayer. Et tout ça, vous savez quoi ? C'est parti. Test de la clash. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Go ! Allez ! Oh là ! Wow ! Oh ! Il y a une puissance naturelle. On ressent vraiment le côté du tamis en 6,45 et du plan de cordage en 16,19. Donc, du coup, il y a une puissance qui se ressent dès les premières frappes de balle. C'est... Vraiment, on peut envoyer... Regardez. On peut envoyer. C'est vraiment une puissance qui est naturelle dans la raquette. C'est drôle, on a l'impression qu'on ne peut pas faire de fautes. Maintenant que j'ai dit ça, vous allez voir, je vais en faire une, mais... Même pas. Oh 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 ! Ah si, quand même. Il fallait qu'elle arrive. Mais c'est une raquette qui est vraiment, mais... Très, très... Bah, comme ils l'ont dit, dans la sensibilité de jeu, en fait. Oh ! Elle est belle ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! un produit plutôt c'est vraiment le produit par excellence facile à jouer la balle sort bien de la raquette, il n'y a pas besoin de faire d'effort, on ne force pas du tout, la balle sort très bien de la raquette on court tout de suite une bonne longueur de balle, une raquette super maniable, on ne fait pas d'effort il y a juste à vraiment envoyer un super contrôle après je comprends pourquoi aucun même si je joue pas avec les mêmes caractéristiques que nous je comprends pourquoi aucun joueur ni aucune joueuse ne joue avec c'est pas du tout une raquette qui est faite pour le côté professionnel c'est vraiment une raquette qui est fait pour le côté venir prendre du plaisir, être joueur, débuter, progresser mais c'est pas une raquette de haut niveau c'est ça qui est voilà ça va pas avoir les exigences du haut niveau par contre pour se faire plaisir c'est vraiment 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 cool je vais essayer d'être un peu plus agressif pour voir ce que ça donne non mais un peu plus ça sort plutôt pas mal de la raquette mais par rapport à des raquettes plus entre guillemets ça va aller vers l'air ça va aller vers l'air On sent vraiment la durabilité Vraiment de la raquette La stabilité Vraiment elle est bien Et on sent qu'on peut continuer l'échange Vraiment en étant serein, solide Parce qu'elle va répondre Elle va répondre avec la puissance qu'elle a Avec le contrôle C'est vraiment facile On va le sortir vraiment Très facilement de la raquette Pardon C'est parti Pour finir la vidéo Vous en avez l'habitude Un match en 3 points Le premier à 3 gagne Ça peut être 3-0, 3-1, 3-2 Bref Et puis après On passe à nos avis Un petit peu Sur cette Wilson Clash V2 C'est parti Allez Mais pourquoi je veux jouer ? Arrête d'être débile ! Mesdames et messieurs, c'était le test de la Wilson Clash V2. Une belle raquette, une très belle raquette. Comment est-ce que tu l'as trouvée dans les grands angles ? Oui, dans les grandes lignes, je suis vraiment agréablement surpris par le produit. En fait, c'est un produit qui répond parfaitement aux caractéristiques qu'on attend d'un produit pour des joueurs. Troisième série, quatrième série, ça répond facilement. On sent cette puissance, ça part facilement. On a un super contrôle quand on veut jouer un peu en toucher, chip, revers, voler, etc. On a vraiment un bon toucher de balle, on sent bien la balle. Pour le coup, je suis vraiment conquis par ce produit. Je suis entièrement d'accord. J'avais des gros préjugés dessus, j'avais des a priori, dans le sens où le tamis est trop large, dans le sens où c'est une raquette qui n'est pas utilisée. Je l'ai dit, ce n'est pas une raquette pour les joueurs de haut niveau. Je ne me considère pas de la sorte, mais c'est normal qu'on ne les voit pas sur les joueurs et les joueuses du circuit. Ça ne peut pas répondre à leur attente. S'ils vont jouer avec, ça va être des raquettes qui vont être totalement maquillées. Ils ne peuvent pas se servir d'un produit comme ça. Par contre, ce qui est impressionnant, et là où Wilson remplit toutes les caractéristiques, c'est que, vous le savez, il y a ce fameux triangle chez Wilson, avec la clash au milieu et la blade avec le feel, la sensation, avec l'ultra et son power, la puissance et la pro staff avec la précision. Et elle est au centre, et c'est vrai, elle est totalement au centre. On sent qu'elle répond à toutes ses caractéristiques. Elle a mis un peu de tout. Voilà, c'est ça. Elle a toutes ses caractéristiques sans en avoir une qui prédomine toutes les autres. Mais tu vois, moi, je suis plutôt un joueur de 305, 310, tu vois, plutôt sur une blade, voire sur une pro staff. Et ça, tu as mis 6,45, jouer avec 295 grammes, j'ai oublié. Pendant le jeu, j'ai oublié que c'était une 6,45, j'ai oublié que c'était 295 grammes. Et pour le coup, alors je ne pourrais pas jouer avec tous les jours. Moi aussi, tout pareil. Mais par contre, c'est une raquette pour m'amuser, pour jouer avec des amis que je pourrais largement mettre dans mon sac pour faire une partie sans aucun problème. Je suis d'accord. On l'a testé avec le jeu dans les carrés à la fin. C'est très maniable. C'est très, très maniable. Au niveau du fond de cours, la puissance, avec notamment le plan de cordage en 16-19, qui fait énormément de bien à la puissance de la raquette, à la puissance naturelle de la raquette. Autant à la blade, enfin, lors du test de la blade à Roland-Garros, j'en avais parlé. Le côté 16-19 amenait de la puissance à la puissance naturelle de la blade. C'était pour moi incontrôlable. Alors que le contrôle de la 18-20 sur la blade lui amenait quelque chose. Là, le plan de cordage en 16-19 amène clairement quelque chose à la raquette. Avant de conclure, on a fait hors caméra le service. Comment est-ce que tu l'as trouvé au service ? Parce qu'on sait qu'au service, plus t'as de poids, plus ça répond, plus t'as d'inertie. Là, comment est-ce que tu l'as trouvé ? Là, on est plutôt sur une raquette un poil en manche. Là, si vous voyez, quand je la tiens, on est plutôt sur une raquette équilibrée dans le manche. Et pour le coup, je trouve qu'encore une fois, ça sort plutôt très facilement de la raquette. J'ai servi tranquillement en envoyant le bras, en laissant dérouler. Et il y a un vrai rendu. Il y a une vraie sensation. J'ai mis un peu d'effet. On sent que la balle prend bien les effets. Elle sort bien de la raquette. Donc, encore une fois, ça remplit tous les critères de ce qu'on attend d'une raquette pour joueurs de ce niveau-là. Exactement. On termine avec la note. Sur 10, tu lui mets combien à cette raquette ? En sachant que tu ne jouerais pas avec, tu l'as bien précisé tous les jours. Mais tu lui mets combien sur 10 ? Alors, si c'est pour ce qu'on attend de la raquette, je mets un 9 sur 10. Ok. Parce qu'on retrouve absolument tout ce qu'on a besoin dans cette raquette. Si c'est pour moi, je suis entre un 8 et un 8,5 puisque les critères ne répondent pas. Exactement. Malgré le système 45 qu'ils ont remis, le système torsion égale à la raquette. C'est vrai qu'il n'y a aucune vibration. C'est très agréable. Et je te suis. Je te suis parce que j'avais des a priori sur cette raquette et elle me les a absolument tous enlevées. Je l'ai trouvé vraiment très confortable, très maniable avec une qualité et une sensation de jeu. Je l'ai dit dans l'introduction, mais c'est ce qu'ils avaient en tout cas prôné de cette raquette. C'est ce qui ressort. Et c'est ce qui ressort. Bien sûr, ces Clash V2 sont à précommander puisque pour le moment, elles sont en précommande au moment où on tourne la vidéo. Et je crois qu'au moment où elle sortira, elles seront toujours en précommande. Ça sort dans les prochains jours, mais vous pouvez déjà aller sur Tennis Point et dans le magasin Tennis Point Paris, avenue d'Etherne, pour aller chercher cette raquette. Vraiment, elle est même en test à Paris. Donc, vous pouvez y aller, vous tester. La tester, c'est l'adopter. Pas loin. Mais pas loin. Parce que moi, j'ai vraiment apprécié et je ne suis pas loin de la réessayer une deuxième fois lors d'un entraînement. C'est vrai, exactement. Bref, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Un grand merci, Monjou, d'avoir été là. Merci à toi, toujours un plaisir. Tournage très matinal. Mais en tout cas, on s'est bien fait plaisir ce matin. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse. On se retrouve très, très, très prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Ce sera un tournoi et on sera huit. Honnêtement, restez. Ça vaut le coup. Et en plus, tu seras là. Bref, prenez soin de vous. Je vous embrasse comme d'habitude. Ciao. Bye.